Juliette, 7 ans, concentrée sur son cours de japonais. Pénélope, 10 ans, et ses expériences. Juste en faisant toucher ce petit bout, et ça, ça crée de la lumière. Valentin, 12 ans, le plus autonome, plongé dans un livre d'histoire. Matinée ordinaire chez les deux Rouhanis. Cela fait un an et demi qu'ils n'ont plus mis les pieds à l'école. Instruire à la maison, l'idée a fait son chemin. On disait que c'était fait uniquement pour des postes 68ards qui habitent dans des yurtes au fin fond des montagnes. Et que ce n'était pas du tout fait pour nous. Alors qu'en fait, si. Le mal-être de Valentin, enfant précoce en souffrance à l'école, a achevé de convaincre ses parents. C'était vraiment un enfer, ils ont même créé un club anti-Valentin. Désormais plus de contraintes horaires, seule règle, 2 heures d'instruction par jour, plus tôt le matin. Céline de Rohani, docteur en droit, travaille chez elle et décide des programmes en accord avec ses enfants. Ils ne sont pas tenus de suivre les programmes de l'éducation nationale. Pénélope ont choisi de les suivre parce que c'est son choix. Pour les deux autres, on choisit de ne pas les suivre. L'objectif, c'est simplement qu'ils sachent correctement s'exprimer en français, qu'ils connaissent une langue étrangère, qu'ils aient un bagage culturel en histoire, en science et puis en mathématiques. Essentiel aussi les sorties. Parmi elles, un rendez-vous une fois par semaine dans une ludothèque avec d'autres enfants non scolarisés. Dans le groupe, certains ont quitté l'école, d'autres ne l'ont jamais connu. Vous aimeriez bien aller un jour à l'école ? Oui. Il doit être chiant. J'aimerais bien voir comment ils font en fait, ce serait bien. À la table des adultes, exclusivement des mamans, convaincus que l'instruction en famille n'est pas une question de moyens financiers, mais un choix. De temps en temps, le travail, son mari vient à sa place. Moi, avec mon mari, on s'alterne aussi sur nos horaires de travail puisqu'on travaille tous les deux. Moi, je travaille chez moi et c'est la bonne solution. Oui, travailler un plein temps en plus, faire ça, je pense que ce ne serait pas possible. Un choix qui les place en marge et fait peser sur leurs épaules de lourdes responsabilités. Ce qui est difficile avec l'école à la maison, c'est qu'on n'évalue pas leur connaissance. On ne sait pas ce qu'ils savent, on ne sait pas ce qu'ils apprennent, on ne sait pas ce qu'ils retiennent. On est un peu dans le flou. S'assurer, conformément à la loi, que le socle de compétences sera acquis à 16 ans, c'est tout l'objet des contrôles des inspecteurs de l'éducation nationale, au moins une fois par an. Ce n'est pas une défiance, c'est un principe de précaution. On pense aux enfants et on ne peut pas prendre le risque que certains enfants manqueraient d'instruction. De ces inspections, Christine Leroy ne garde pas un bon souvenir. Jusqu'aux 16 ans de ses fils, elle s'y est soumise à contre-cœur. Ça ne me paraît pas normal qu'il y ait un contrôle de l'État. Après, je trouve qu'on est trop dans l'a priori. Et il y a une trop grosse disparité entre ce que les familles vivent et ce que les inspections attendent. Ça, tu te souviens comment vous aviez appris à dénombrer, compter des allumettes ? Brewen, 19 ans, garde le souvenir d'une période heureuse, marquée par le plaisir d'apprendre. Comme beaucoup de jeunes dans son cas, il a intégré le lycée en terminale. Ça ne m'a pas posé de problème tout ce qui était autorité des professeurs ou des heures bien précises. De devoir lever la main pour pouvoir s'exprimer. Je suis plutôt bien adapté justement dans tout ça. Brewen est aujourd'hui en deuxième année de psycho, son frère aîné en architecture et son jumeau à l'école Boulle à Paris.